— Nous allons donc commencer, je pense. Merci. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre. En 1970, Jacques Chancel recevait dans son émission Rheumdioscopie le grand antiquaire parisien Nicolas Landau. Et à la question « Où êtes-vous né ? », Nicolas Landau lui répondit « À Varsovie, comme tout le monde ». Cette réponse pleine d'humour, mais aussi pleine d'esprit, l'est tout autant quand on comprend ou quand on suggère ces sous-entendus, tous ces non-dits, ceux d'un univers, d'un continent culturel au sein d'un autre continent, le continent européen, que l'on appelle la Mittele Europa, mosaïque de langue, mosaïque de culture, dominée également jusqu'à la dernière grande guerre par une tradition juive, difficilement séparable, bien évidemment, de cet ensemble, de ce monde aujourd'hui quasiment disparu. Heureusement, nous pouvons en parler comme peut-être, et nous le verrons durant ce rendez-vous, comme quelque chose d'encore vivant. En tout cas, nous sommes très heureux de recevoir Giorgio Pressburger. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'heureuse incarnation de cette Mittele Europa. On va évidemment en parler. Vous êtes né à Budapest. Vous avez été adopté comme vous avez adopté l'Italie et sa langue. Vous incarnez ce monde européen, romancier, dramaturge, réalisateur. Votre œuvre est longue, riche. Après, dans l'obscur royaume, vous poursuivez une réécriture de l'Enfer de Dante, avec Histoire humaine et inhumaine chez Actes Sud. Nous sommes également en compagnie et avec tout autant de plaisir avec l'écrivain journaliste membre de l'Académie Goncourt-Pierre Assouline. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et vous nous livrez avec Golem chez Gallimard, un roman troublant, troublant à plus d'un titre, où l'ombre de la Mittele Europa plane, là aussi, sur différents univers, le monde des échecs, de la médecine, de la science, du cerveau et de ses rites et traditions hébraïques qui habitent votre personnage principal. Et notre troisième invité, avec qui nous sommes également tout aussi contents d'être en sa compagnie, Olivier Barraud, journaliste et écrivain. Merci aussi, monsieur Barraud. « Mittele Europa », c'est le titre de votre livre chez Gallimard. Et au-delà, bien au-delà du témoignage ou du récit de voyage à travers cette Europe centrale, vous explorez aussi vos racines culturelles, vos origines familiales. Et ma première question sera pour vous, Olivier Barraud, d'ailleurs, car vous tentez de dresser dans Mittele Europa la carte de cette Mittele Europa. Je dis tenter, car par définition, je dirais, la Mittele Europa se joue des frontières. Oui, parce que la Mittele Europa n'est pas une nation, ça n'est pas un pays souverain. C'est une région du monde, une région de l'Europe. Mais comme dirait nos amis italiens, c'est au moins autant « una cosa mentale ». C'est-à-dire que c'est vraiment une imagination, une projection, un souvenir, peut-être un rêve, au-delà même de ce que cela peut représenter sur le plan géographique. La Mittele Europa, c'est certes, comme vous l'avez rappelé, la présence juive ô combien prégnante, mais c'est d'abord, je pense, et encore davantage, une région dans laquelle la langue allemande est sinon hégémonique, en tout cas, dominante. C'est, je crois, par la langue qu'on peut d'abord définir et encadrer, si j'ose dire, la Mittele Europa. Nous avons effectivement le bonheur d'avoir avec Giorgio Presburger quelqu'un qui l'incarne, puisque né en Hongrie, né à Budapest, il a émigré un peu au sud, dans une ville d'Italie aujourd'hui qui est Trieste, et qui était le grand port de l'Autriche-Hongrie, car, évidemment, l'une des nations, alors pour le coup, un des États qui ont, en quelque sorte, concrétisé cette région de l'Europe, qui va de l'Atlantique à l'Oural, ou presque, comme disait De Gaulle, mais en tout cas, qui va à la limite de l'Alsace, jusqu'à l'Elbrouz, dans le Caucase, aujourd'hui en Russie, lui l'incarne exactement. C'est-à-dire un passage apparemment si facile entre des pays de langue majoritairement allemande, un héritage, effectivement, judéo-allemand, mais aussi chrétien, et une adaptation parfaite à une civilisation plus méridionale, qui est celle qu'on retrouve à Trieste, port de l'Autriche-Hongrie, à l'époque de la double monarchie, et par ailleurs, à cheval sur les trois grandes cultures de l'Europe, que sont la germanique, la latine et la slave. En ce qui concerne l'État, vous voyez comment les nations, les puissances, je voudrais vous renvoyer à une page du livre de Pierre, à Soulines, son dernier roman, qui s'appelle Golem, donc, et qui est paru il y a quelques mois chez Gallimard. À un moment, tu t'es amusé à donner l'exacte titulature de l'empereur François-Joseph, empereur, s'il en fut, emblématique de la double monarchie, c'est-à-dire de l'Autriche et de la Hongrie. Et la nomenclature, encore une fois, du titre à la fois de l'empereur et du roi, puisqu'il est à la fois roi d'empereur d'Autriche et roi de Hongrie, ça tient une page. Il est margrave, il est landgrave, il est burgrave, il est marquis, il est prince, il est duc, il est archiduc. Il est tout ça à la fois de régions éparses, multiples, de toutes confessions, de tout type physique, de tout type ethnique, je dirais même. Il y a aussi bien des Ukrainiens que des Italiens là-dedans. Et encore une fois, le titre officiel de l'empereur François-Joseph tient une page dans ton livre. Bon, c'est dire que, quand je disais que c'était une causa mentale, c'est que c'est très difficile à appréhender aujourd'hui. Mais c'est de ça, c'est cette espèce de... Oui, mais il y a... Pardon, je dis vous parce qu'il ne faut pas exclure l'éditeur. Oui, bon, c'est que vous, on va dire vous. Ça fait une page, presque. C'est assez fascinant. Il y a tous les titres que tu énumères, que vous énumérez. On va dire. Et je les ai mis parce que ça représente ce que vous avez dit sur cette idée de la mythologie Europa, mais aussi parce que ça avait une certaine importance poétique à force de les énumérer comme ça. À haute voix. Mais il y a deux titres qui m'ont tellement frappé que je les ai repris à un moment, parce que quand j'ai découvert ça, que j'ignorais, je me suis dit que c'est quand même incroyable comme parfois l'histoire arrive à faire se rencontrer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Parmi ces titres, il y a roi de Jérusalem et duc d'Auschwitz. Vous regardez ça et vous dites que ce n'est pas possible. Bon, Auschwitz a existé avant d'être un camp, évidemment. Et de même que Dachau a existé avant d'être un camp. C'est une ville. Et aujourd'hui, c'est encore une ville. Et Auschwitz, en polonais, c'est riche, existe également. Mais quand vous imaginez qu'il était roi de Jérusalem et duc d'Auschwitz, vous vous dites quand même parfois l'histoire en voie de drôle de clin d'yeux. Ça m'avait frappé. Je vous ai interrompu, cher monsieur, je vous en prie. J'avais fini. Peut-être que nous pourrions donc entendre Jean-Jérusalem. Oui, parce que j'ai... Non, ce que je voulais dire, ça m'a... C'est juste comme ça, une réflexion de deux dans le désordre. La première, c'est une citation qui me vient à l'esprit de Milan Kundera, à qui on demande « Qu'est-ce qu'un Européen ? » et qui répond « Un Européen, c'est quelqu'un qui a la nostalgie de l'Europe. » On est loin de Bruxelles, là. Très loin de Bruxelles. La deuxième chose, c'est que ce même Kundera déteste l'expression « Metal Europa ». À chaque fois que dans un débat, où il a pu participer, et même dans ses écrits, quand il voyait l'expression « Metal Europa », il disait « Mais ça n'existe pas. C'est une invention des Occidentaux, des Français, des écrivains. Mais pour nous, gens de là-bas, d'Europe centrale, ça ne veut rien dire. Et la troisième chose, c'est que, pour moi, les deux livres, enfin, « Metal Europa », c'est d'abord des rencontres, c'est des personnes, comme M. Pressberger, qui sont témoins et acteurs d'un monde qui n'existe plus. Car, il faut bien rappeler les choses, « Metal Europa » a existé, elle n'existe plus. Ce monde est mort, on va peut-être en reparler. Mais il existe encore à travers des rencontres, à travers des lieux, des lieux de mémoire, et des livres. Et c'est important, les livres pour nous, vous imaginez. Et pour moi, c'est deux livres. Le premier, c'est « La Marche de Ratzewski » de Joseph Roth, mais aussi « La Crippe des Capucins », mais surtout « La Marche de Ratzewski », qui est vraiment un livre exceptionnel. Et le deuxième est un livre plus récent, que je relis une fois par an, car j'admire infiniment ce livre. Et c'est un compatriote direct de votre invité, M. Presberger, parce que c'est un triestin, c'est Claudio Magris, c'est Danube. Si vous lisez Danube, vous arrivez à toucher l'âme de la Metal Europa, alors que c'est un livre très contemporain, parce que c'est un voyage le long du Danube, très contemporain, mais fait par quelqu'un qui a une telle culture de l'Empire, des langues de l'Empire. Bon, il est germaniste, mais c'est fascinant. En plus, ce voyage sur le Danube, qui est vraiment la mise à le repas faite mau et faite chair, ça commence par une histoire de robinet qui coule à Venise. Et après, je vous laisse lire. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir cité Kundera, Pierre Assouline, parce que c'était justement la question que je souhaitais poser à Giorgio Pressburger. Olivier Barraud a très justement souligné la langue, l'importance de la langue allemande dans la constitution de cette identité, de cette localisation, en tout cas, au sens idéologique du terme, de cette Metal Europa. Et je voulais vous poser la question, est-ce que la Metal Europa existe réellement, selon vous ? Vous qui, comme on l'a dit, incarnez en quelque sorte cette idée, cet esprit. C'est bon, vous pouvez parler. Ça marche. Ah, très bien. Merci. Alors, le Metal Europa, s'il existe ou pas. Hier, j'ai eu une rencontre avec une classe d'une école d'ici et étudiante de la dernière classe du lycée. Et j'ai posé la question, est-ce que vous savez où est Londres, le pays dont je suis né ? Silence total. Et quelque temps avant, j'étais... Je ne me rappelle plus en quel pays, pas en Italie. Et j'ai posé la question s'il savait où était la ville de Bratislava. et un indien Ukraine et comme ça. Ils ont répondu comme ça. Alors, je me suis aperçu que être pas loin comme habitant de cette terre en Europe quelque chose d'obscur parce que la Slovaquie dont la capitale est Bratislava est à 4 à 5 cent kilomètres d'ici, c'est-à-dire cinq heures de voiture et comme ça. Donc, s'il existe Mitellelopa existe et toujours existait et pas seulement ça, mais si ce monde moderne, à mon avis, ce monde moderne existe comme il existe, à mon avis, est dû dans une part relevant à ce qu'on appelle Mitellelopa. parce que presque toutes les choses modernes comme ordinateur, comme médecine moderne et comme ça, ont été inventées et développées là-bas. Aussi, la bombe atomique. Et il y avait quatre Angroages qui ont participé à la création de la bombe atomique et après, il y avait quelques éléments, Oppenheim, etc. Et donc, c'est née ici la possibilité heureuse de détruire toute l'humanité et tout le monde. Heureuse, je le dis, avec une certaine douleur et tyrannie. Mais c'était comme ça. Et on a le témoignage de ce qui s'est passé dans l'âme et dans la tête des scientifiques qui ont élaboré ce projet et réalisé. Il était vraiment déchiré en savant ce qu'il faisait en ce moment quand on a vu se lever cette forme dans le ciel. Et donc, le monde moderne et Middle-Europe c'est la même chose. De notre côté, Middle-Europe c'est seulement un nom qu'on a donné d'une certaine réalité géographique qui, dès quand la Terre existe, existe aussi. ce morceau de terre qui est la Middle-Europe. Et le nom a été construit par des professeurs allemands et ne veut rien dire. Il veut seulement dire qu'on est au centre de l'Europe. Et ceux qui ont un peu moins de ça, qu'est-ce que veut dire le nom Europe ? C'est un antique et c'est un antique mot qui arrive d'une langue orientale hasidique non hasidique comment s'appelle bon maintenant je ne me souviens pas une langue une sorte de dialecte juif qui veut dire Occident et ça arrive de là. Pour les peuples les personnes qui étaient nées dans des pays asiatiques orientaux il n'y avait pas d'autres termes que Occident Europe et on ne savait rien de l'Italie de la France de l'Angleterre seulement Occident et ça c'est l'Europe donc en ce moment certains pays veulent rassembler à cette époque où on ne peut dire rien d'autre que Occident n'est pas des éléments qui n'est pas une honte ou la France ou l'Italie ou l'Hongrie l'Hongrie non et Occident donc nous sommes en Occident ici et regardons à l'Europe comme pas comme Occident quelque chose d'indéfinie comme Mitell Europa ou simplement centre orient et c'est pas mal je suis content d'être dans le centre de ce monde et si l'on continue oui Pierre Juste un mot à la décharge pour revenir au tout début de l'intervention la décharge des lycéens de Montpellier tout de même il faut reconnaître à leur décharge que les villes de Mitell Europa changent souvent de nationalité c'est à dire que les frontières sont mouvantes s'il y a bien un endroit où les frontières n'ont pas cessé de bouger au XXe siècle c'est bien là pour une ville comme Tchernovic par exemple qui est une ville emblématique parce qu'il y a eu Paul Sélane qui est né là-bas le grand poète immense poète mais d'autres également cette ville a été elle a eu quatre nationalités différentes au XXe siècle et pour tout vous avouer récemment j'étais en Ukraine et en Roumanie alors je ne sais plus dans lequel des deux pays c'était en Roumanie oui j'allais en Roumanie et puis on m'a dit est-ce que tu voudrais visiter Tchernovic parce qu'on savait que j'aimais beaucoup Paul Sélan alors j'ai dit oui j'aimerais beaucoup alors on a dû me chercher à l'aéroport un jour de mon arrière ils m'ont dit on va commencer par ça est-ce que tu as ton passeport j'ai dit non parce que pour venir en Roumanie il faut une carte d'identité puisqu'ils m'ont dit oui mais pour Alain Tchernovic et bien il y a l'heure je dis on va en voiture ils m'ont dit oui mais c'est en Ukraine et j'avais oublié voyez j'avais oublié que effectivement parce que ça a changé tellement de fois de nationalité et c'est le cas de beaucoup d'autres villes aussi donc on peut se tromper écoutez je veux dire seulement excusez-moi un mot sur cette question la langue dont j'ai parlé avant s'appelle acadique acadico in italian et c'est une sorte de dialecte juif acadique non c'est de l'acadien acadien non non acadien avec un K acadico pas acadien au sens québécois du terme non non ça quand même on est acadique comment vous l'écrivez ah oui non acadico 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 ah si 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 et ce que je voulais dire c'est simplement ça que la mythologie de l'Europe Europe est née comme comme identité il y a environ 200 ans concerné les états nations et c'est un peu pénible le dire mais et cette question de l'identité qui est née presque à cette époque presque à cette époque c'est c'est un des grands pour moi un des grands chagrins du monde parce que quand on commence à se destigner par identité ça veut dire que simplement on veut se séparer des autres mettre des des frontières entre les gens et le peuple et les personnes et ça c'est née il y a 200 ans avec ce vrai chagrin qui est l'état qui a été l'état nation et après sont venus toutes les guerres les plus féroces qui ont traversé l'Europe aussi pendant les 2000 ans précédents mais pas comme ça et pas dans ces termes et pas avec cette terrible férocité numérique etc et l'Europe a été féroce aussi avant pour des questions de religion ou simplement de pouvoir mais pas tellement comme dans ce ces dernières cent ans et pour moi c'était vraiment une chose terrible pour l'humanité entière et donc maintenant je je suis j'ai en séjour terminé un livre qui parle d'un roman de ce qu'est cette question l'identité l'obsession de l'identité la folie de l'identité etc les origines les parents comme ça oui ce sont des choses importantes même pas comme ça c'est une question qui est présente également dans vos livres évidemment messieurs on va en parler je voulais qu'on continue ou plutôt en continuant cet exercice de de piquer sur une carte ces grandes villes qui ont créé qui continuent d'incarner cette idée Bratislava Budapest Vienne il y a également la ville de Prague qu'on ne peut pas ne pas citer de prime abord Prague qui est présente dans vos livres Olivier Barraud et Pierre Asseline pour des raisons différentes et également similaires Pierre Asseline pourquoi Prague est une ville qu'on ne peut pas ne pas nommer quand on évoque cet esprit cette culture d'Europe centrale et donc parce que Prague a eu une histoire très importante parce que son histoire s'est inscrite dans le cadre de cette histoire là de l'Europe centrale elle ne s'en est jamais absentée c'est une ville chargée de à la fois d'histoire et de géographie mais moi pour ce qui est de mon roman c'était évident parce que le golem le golem est né à Prague enfin si vous voulez en deux mots golem c'est un mot hébreu qui est un apax c'est à dire qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible dans un psaume ça signifie être inachevé et donc la légende du golem de Prague qui est donc née à Prague à la fin du 16ème siècle c'est un cabaliste très lettré très savant qui a créé enfin dit-on c'est une légende bien sûr qui a créé avec de l'argile une créature très forte très puissante qui n'était pas un homme qui était un humanoïde parce qu'il n'était pas doté de parole et il était créé pour protéger la communauté à Prague contre les persécutions et ça a donné naissance à une quantité d'autres golems par la suite au théâtre au cinéma en poésie en littérature évidemment et encore maintenant récemment vous avez des jeux vidéo avec des golems c'est devenu même un nom propre on dit un golem pour ne pas dire un humanoïde Frankenstein a été inspiré à Marie Chélet par la légende du golem de Prague donc moi je ne pouvais pas faire l'impasse bien entendu mon personnage il va dans toute l'Europe centrale il va dans des endroits même peu connus enfin évidemment il y a Varsovie et Vilnius mais il y a aussi Kaonass qui est moins connu il y a aussi Yash en Roumanie qui est moins connu des lieux comme ça et où il a l'impression qu'il puise ses racines et ça va se terminer à Prague où il y a un championnat du monde d'échecs et il va se retrouver dans les lieux où le golem de Prague a été créé mais je profite d'avoir le micro parce que ce qu'a dit monsieur Presberger m'intrigue beaucoup parce que je trouve que c'est au coeur du problème d'un problème très actuel vous avez parlé de la question de l'identité qui est centrale à la fois par rapport à la méthode d'Europa mais par rapport à aujourd'hui on ne parle que de ça à juste titre et ce qui me gêne c'est que chaque fois qu'on parle de l'identité on a l'impression que c'est toujours en termes péjoratifs même vous on a l'impression que toute identité est meurtrière et que c'est toujours associé à la guerre et que c'est donc un facteur essentiellement négatif même si vous avez dit c'est important l'identité quand même mais pas comme ça à quoi j'avais envie de vous demander si c'est pas comme ça c'est comment évidemment pas comme ça pas avec des guerres pas avec la dimension ultra nationaliste que ça peut entraîner mais l'identité la recherche des origines c'est pas toujours négatif c'est pas toujours ultra nationaliste non seulement dans l'histoire mais même aujourd'hui c'est pour ça que le pas comme ça j'avais envie de vous demander comment comment j'ai une idole dans un philosophe français lettonien qui était Emmanuel Levinas d'origine lituanienne parce qu'il venait de Caonas justement sa famille il a consacré toute sa philosophie à ça c'est à dire comment on doit considérer l'autre qui sont pas nous mais l'autre et au dehors de nous tout est l'autre et comment on doit être responsible pour l'autre et pas seulement pour soi-même c'est ça à mon avis une des possibilités de solution de ce problème l'identité c'est à dire oui je suis moi Melia la dame ou le monsieur dans la seconde fille comme je dis les lignes le monsieur là mettons qui est aussi important pour moi et pour soi-même que moi je dois pas mettre d'avant mon intérêt à son intérêt et comme ça si vous lisez quelques lignes d'Emmanuel Lavinace vous verrez que ça c'est la question la plus importante pour l'existence humaine mais l'un n'empêche pas l'autre si je puis dire admettre l'existence de l'autre et ça n'empêche pas la recherche des origines surtout chez Lavinace qui savait parfaitement d'où il venait l'origine oui écoutez si vous vous demandez maintenant en ce moment à un garçon de 20 ans comment s'appeler son grand-père c'est pas sûr qui le sait et le grand-grand-père encore moins comme ça mais l'origine est vraiment importante et aimer et s'occuper des ancêtres est important mais pas pour se destigner d'un autre et bien moi quand vous dites si vous demandez à un adolescent quel était le nom de son grand-père qui ne le sait pas moi je trouve ça désolant je trouve ça désolant c'est à dire je trouve que c'est vraiment très dommage et triste je trouve ça triste parce que qu'on ne sache pas d'où on vient bon vous connaissez la phrase si on ne sait pas d'où on vient on ne sait pas où on va mais il n'y a pas que ça c'est si on n'a pas conscience de ses origines de ses racines même si on en vit après de les transfigurer de les sublimer ou de les transformer ou de les oublier mais au moins en avoir conscience on ne vient pas de nulle part on n'est pas des enfants et des petits-enfants de citoyens du monde on vient d'une terre d'une tradition d'une culture oui 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 c'est sûr mais quand même que vous êtes là c'est l'évidence et d'où vous venez c'est pas l'évidence maintenant on doit voir quelle est la chose importante savoir ce qui est dans ce moment sur la terre et ce qu'on peut faire de bien pour les autres et pour soi-même ou savoir voir les origines j'ai écrit un livre sur ma recherche des origines vous savez vous voyez vous-même vous êtes en plein dans l'identité parce que ça m'intéresse mais pas pour la 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 et il y a 100 ans 50 ans 60 ans dans le monde c'est à dire une raison pour se combattre se tuer etc pas pour cela pour des autres raisons mais pas pour et à l'envers très souvent dans le monde on s'intéresse des origines pour pouvoir dire je suis pas comme lui je suis pas comme une autre personne et très souvent c'est la raison pour laquelle arrivent des choses comme dans pendant la deuxième guerre et comme ça et j'en ai parlé hier une fois j'étais à Prague plusieurs fois j'ai visité Prague et en traversant ce fameux pont roi Charles j'ai vu une un monument au milieu du pont consacré à la Jésus crucifié j'étais écrit en hébreu au dessus oui et sous la figure de Christ il y a un petit texte qui dit que ce monument a été élevé avec le jude engeld avec l'argent des juifs qui était l'argent des juifs donc les juifs à Prague devaient payer une taxe simplement pour être juif pour être juif je suis juif moi je le suis mais je suis juif donc je dois payer parce que je suis né juif et quand j'ai vu ce texte qui a été écrit il y a centaines centaines d'années et j'ai j'ai eu une douleur tellement forte que je suis revenu à Prague j'étais vraiment opprimé pour ceux que j'avais lus et poursuivait simplement pour ceux qui l'aimaient sans ça hein et puis c'est curieux parce que vous avez retenu la plaque qui effectivement dit ce que vous avez rappelé mais vous n'avez pas vu que au dessus de la tête du Christ au dessus de Inri il y a toute une inscription en hébreu ce qui est quand même assez rare et cette inscription a une signification par rapport à cette obligation de payer c'est aussi Jésus roi des juifs enfin il y a toute une explication vous savez comme vous l'avez vu le pont Charles c'est des statues c'est des statues un peu partout et puis il y a ça au milieu ça a du sens ça n'est pas uniquement le sens de la persécution c'est dommage que vous ne vouliez pas retourner à Prague uniquement à cause de ça Olivier Barrault quand on parle de Prague on ne peut pas ne pas parler également de Franz Kafka est-ce que c'est aussi ça la vie de l'Europa des figures tutélaires des figures littéraires omniprésentes oui bien sûr quand j'écoutais à l'instant l'un de vous deux évoquer Claudio Magris et Danube je pense à un autre de ses livres qui s'appelle une identité de frontière on ne peut pas être plus clair une identité de frontière et ça me rappelle ce moment funeste de l'histoire de notre pays en l'occurrence la France lorsque le président de la république de l'époque a souhaité créer un ministère de l'identité nationale chose qui a scandalisé nos compatriotes à très juste titre c'est-à-dire que il s'agissait d'une intention qui n'était en soi pas condamnable qui était effectivement d'essayer de s'interroger sur ce dont vient nous parler Georges Opressberger c'est-à-dire est-ce qu'il existe une identité française la réponse ne peut pas être résolue par une affirmation ou une négation mais institutionnaliser je dirais même instrumenter la république pour en faire le jeu de cette interrogation à travers un ministère qui n'était pas ailleurs le ministère de l'intérieur c'était non seulement scandaleux mais c'était ne rien comprendre à ce qu'est ce pays qu'est la France il l'a payé il a été battu pas seulement pour ça mais je suis convaincu que la charge symbolique qu'a représenté cette création que je qualifierais personnellement de honteuse a compté pour beaucoup finalement dans la détermination de nos compatriotes au moment de l'élection présidentielle suivante ceci étant oui bien sûr la métal-europa ce sont des écrivains majeurs le XXe siècle notre époque découle en très grande partie d'une pensée d'une attitude d'une réflexion je dirais presque d'une poétique née selon les cas au bord du Danube au bord de la Vltava la Moldao cher au Mélomane au bord des fleuves des grands fleuves de cette région et aussi des massifs montagneux c'est à dire que la nature est très importante et elle a donné lieu encore une fois à une poésie spécifique qui s'est exprimée par la dramatique par la philosophie par bien sûr la littérature mais aussi par la musique il me semble qu'on ne peut pas détacher de la métal-europa le fait que par exemple Mozart la deuxième ville de Mozart salsbourgeois et viennois c'est Prague où il a séjourné longtemps il a été très heureux c'est à dire que on est dans des cités ce sont plus que des villes ce sont des cités qui sont à elles seules des capitales intellectuelles même si certaines n'étaient pas au sens propre capitales de l'État mais elles étaient non moins des lieux de rassemblement tout à fait tout à fait extraordinaire c'est vrai du cinéma c'est vrai de la psychanalyse c'est vrai de la pensée c'est vrai de la philosophie on a cité Lévinas mais combien d'autres c'est quelque chose qui nous prend comme un vertige moi j'ai toujours le sentiment quand je m'y rends et ça fait bien des années puisque la Tchécoslovaquie qui s'appelait comme cela encore à l'époque a été ma première destination un peu éloignée disons de notre Europe occidentale et j'avais 13 ou 14 ans quand j'ai découvert ça ce sont des lieux c'est pas par hasard si Pierre a parlé tout à l'heure des noms propres qui font mélodie effectivement c'est que tout ça immédiatement devient mythique devient légendaire devient souvenir et devient peut-être aussi espérance cette espèce de conflagration du passé d'avec le futur de ce qu'on connait de ce qu'on va espérer et découvrir la mythologie de l'Europe c'est tout ça à la fois c'est un véritable continent c'est beaucoup plus qu'une nation c'est un véritable continent et quand on voit que se mêlent les contraires tu as parlé tout à l'heure à la fois d'Auschwitz et Jérusalem parce que c'est tout ça aussi c'est vrai c'est une espèce d'absolu de la comment dirais-je de la des fois alors ça peut être des fois à caractère religieux spirituel mais c'est aussi des fois complètement laïques qui sont celles cette fois de la philosophie ou de la médecine après tout Schnitzler était un grand médecin autrichien et juif je ne parle pas de Freud et de tellement d'autres c'est cet univers-là qui est global c'est-à-dire que tout ce que l'Europe a pu produire de fécond d'intéressant de complexe d'utile et aussi de fantaisiste et quelquefois de drôle tout ça provient non pas seulement de la misère de l'Europa après tout la Scandinavie a beaucoup produit l'Italie qui n'en fait que très marginalement partie aussi la France naturellement mais il me semble que nous procédons tous pas nécessairement par le sang de l'en-soi si j'ose dire qu'est la médecin Europa c'est pour ça qu'elle nous intéresse tellement et qu'elle ne cessera de nous intéresser quand même elle aurait disparu des réalités de frontières il y a cette question d'histoire il y a cette question d'identité dont vous parliez et il y a je pense que c'est inextricablement lié aussi vous allez nous dire si c'est le cas ou pas la question de la mémoire qui est au coeur de votre roman Pierre Assouline et qui est sous-jacente à votre oeuvre aussi Giorgio Presburger il se trouve que le héros de Pierre Assouline se voit malgré lui avoir une mémoire augmentée artificiellement il est intéressant parce que monsieur Presburger a lui-même travaillé sur le cerveau en tant que scientifique et je trouvais que c'était intéressant de voir si votre personnage votre invention de fiction Pierre Assouline était justement comme s'il fallait pallier un manque une mémoire chancelante est-ce qu'il fallait pour votre personnage qui est pourtant marqué par son histoire et par ses traditions consciemment il lui fallait malgré tout avoir une mémoire j'allais dire inhumaine surhumaine alors mon personnage il faut dire chose en deux mots il a été opéré parce qu'il était épileptique et son meilleur ami qui est un neurochirurgien en lui posant un électrode pour l'opérer de l'épilepsie on a posé une autre sans le lui dire pour en quelque sorte doper sa mémoire ça rentrait dans les détails techniques c'est une opération qui existe à laquelle j'ai assisté c'est pas la science-fiction ça s'appelle en anglais BDS et en français stimulation cérébrale profonde et ça existe depuis une vingtaine d'années ça soigne l'épilepsie le Parkinson l'Alzheimer et un petit peu maintenant les TOC et la dépression c'est quelque chose de révolutionnaire mais ce n'est pas la science-fiction la raison pour laquelle on lui fait ça sans le lui dire à son insu ce n'est pas du tout par rapport à la mémoire qu'il pourrait avoir sur le plan historique ou identitaire c'est uniquement parce qu'il est c'est un grand maître international d'échecs qui va participer à un très grand tournoi à Prague et que ce neuroschirurgien veut prouver que l'homme augmenté l'homme amélioré c'est l'avenir de l'humanité il fait partie de ce qu'on appelle les transhumanistes ou les post-humanistes et donc c'est uniquement pour qu'il puisse enregistrer non pas des milliers de parties d'échecs comme beaucoup de grands maîtres d'échecs mais des centaines de milliers de parties d'échecs comme seul un ordinateur pourrait le faire voilà je voulais juste enfin c'est pas du tout par rapport sur un plan historique ou identitaire c'est sur un plan j'allais dire presque mnémotechnique et presque oui technique puisqu'il s'agit essentiellement d'échecs mais l'image est difficile il ne faut pas dissocier les deux il ne faut pas dissocier les deux c'est vrai parce que effectivement il se déplace dans cette Europe centrale qui n'existe plus comme si elle existait encore cette métallure européenne qui a disparu cela dit s'il fallait résumer son errance parce qu'il est un peu comme un juif érant dans ce monde là qui n'existe plus c'est là je lui prête mes propres convictions la première ça tient en une phrase dans toutes les villes où il a été un jour et j'ai fait ça avant lui j'ai fait ses repérages avant lui j'ai rencontré un antiquaire dans une petite ville je crois que c'était en Roumanie on bavardait et puis et je lui ai dit mais qu'est-ce qui a changé c'était un monsieur de l'âge de monsieur Presberger je lui ai dit mais qu'est-ce qui a changé depuis avant et il me dit c'est une drôle d'impression les rues sont pleines de juifs qui ne sont plus là et cette phrase je l'ai entendue ailleurs aussi c'est-à-dire qu'il y a eu une civilisation dans cette métallure comme vous l'avez dit tous les deux elle était liée aussi à la communauté juive à la langue allemande etc et aussi au yiddish qui a existé et que cette civilisation a disparu en fait c'est ça qui me fait dire que Hitler a gagné la guerre en un sens c'est que son principal objectif tel qu'il a exposé très tôt dans Wijnkampf c'était la c'était pas encore c'était pas écrit l'élimination mais que l'Europe soit jude und frei c'est-à-dire vide de ces juifs qu'ils soient partis ailleurs à Madagascar ou n'importe où qu'ils soient tués peu importe qu'ils ne soient plus là en un sens il est arrivé il est parvenu à atteindre son principal objectif et ça on en prend conscience surtout quand on se promène en Métal-Europa aujourd'hui parce qu'on constate qu'il y a eu une civilisation avant la guerre et qu'elle n'existe plus soit parce que les gens ont été exterminés soit parce qu'ils sont partis et qu'ils se sont à nouveau dispersés un peu partout dans le monde et que leur langue ce yiddish matiné d'allemand parfois de polonais ou d'hébraïsme cette langue n'existe plus pratiquement plus non plus elle n'est plus parlée ou pratiquement donc ce monde ça donne l'impression d'une Atlantide qui a été engloutie et ça moi ça m'a rempli de mélancolie et bien entendu mon personnage aussi ça rend mélancolique oui Giorgio Pressburger je l'ai conté aussi hier aux étudiants mais je dis ma petite parabole aussi à vous chaque fois comme il y a deux jours que je vais je me rentre chez le barbier après qu'il m'a coupé les peu de cheveux que j'ai et il m'a rasé la barbe et je me regarde dans le miroir et je dis chaque fois le pauvre barbier je me sens un autre mais quel autre je le sais pas c'est comme ça aussi à mon avis pour pour les personnes quiconque normales et la chose la plus importante serait savoir quelque chose autour de nous même ce qui se passe dans nous même dans notre âme notre cerveau etc au lieu d'aller lire à voir ce qui est mon voisin ou ce qui est ce monsieur que je connais qui vit en Amérique etc mais nous ne sommes pas entraînés à faire des interrogations autour de nous ce que on appelle l'âme le caractère la vie les tendances etc et pourquoi ça c'est pas suffisant ce que l'homme a fait jusqu'à maintenant pour savoir quelque chose de ça et beaucoup autour de l'autre et souvent contre l'autre et c'est pour cela que j'aime tellement ce monsieur philosophe Lavinas parce qu'il a posé l'accent là où il fallut le poser c'est-à-dire l'autre qui est cet autre qu'est-ce que peux-je faire pour lui comment je peux vivre mieux avec lui sur la terre que seulement seul etc l'autre et c'est la grande question du 20ème siècle etc mais maintenant je devrais avoir l'année qui arrive 80 ans et la question que je pose chez le barbier je le pose aussi un peu plus qu'avant devant moi-même et je trouve que trouver quelques importance pour cela comme l'avaient trouvé les philosophes déjà les philosophes grecs et c'est à connaître toi-même c'est le point central et après peut-être on fait maintenant des recherches sur le cerveau de l'homme ses réactions comment se développe le langage comment se développe la vie intérieure etc on a commencé à faire vraiment avec passion à chercher comment marche ce mécanisme qu'on appelle homme être humain bon j'ai essayé à étudier un peu aussi quelque chose autour de cela j'ai fait le cours de sciences biologiques à l'université mais sans baccalauréat et pas passionné pas constamment et alors j'ai pas su suffisamment la quantité suffisante pour pouvoir dire je me sens un autre vous avez cité à plusieurs reprises votre maître je suppose Emmanuel Lévinas je trouve que j'ai eu l'occasion de suivre des cours mais pas la faculté avec lui et qui est un maître éblouissant je voudrais juste rappeler une anecdote qu'il rappelait volontiers quand on lui demandait à lui qui venait de Lituanie de la deuxième ville de Lituanie d'une communauté juive très fermée très en même temps extrêmement érudite on lui demandait comment vous êtes arrivé en France pourquoi vous êtes en France et il racontait qu'il est arrivé en France très jeune vers les années juste après la première guerre mondiale et il est arrivé avec son père qui était un savant du judaïsme un juif pratiquant religieux orthodoxe et il racontait qu'il se promenait boulevard Saint-Germain à Paris lui le petit Emmanuel tenant la main de son père dès qu'ils sont arrivés à Paris et que ce jour-là il y avait des manifestations vous me direz il y en a tous les jours enfin ce jour-là il y avait des manifestations et c'était des gens de l'action française qui manifestaient contre Dreyfus le capitaine Dreyfus avec des banderoles avec des gourdins etc et le petit garçon Emmanuel Léminas demande à son père mais est-ce que tu entends il crie mort aux juifs et c'est là que tu veux nous faire habiter et le père lui dit ce pays qui a condamné Dreyfus qui était innocent ça a été une honte c'est ce même pays qui a eu le courage de le réhabiliter et dans le même temps de dire que son état son gouvernement et son armée avaient menti à cause d'un seul homme en le réhabilitant ils ont fait un muaculpa qu'aucun pays ne ferait et bien c'est justement dans ce pays qu'il faut habiter Olivier Barraud j'aurais aimé qu'on dise également un mot sur la fin de cet esprit Mythal Europa Pierre Assouline parlait d'une Atlantide d'un monde d'un univers qui n'existe plus il est question dans votre livre Mythal Europa des chars soviétiques que vous avez vus vous même et je voulais vous demander si selon vous le communisme avait fini d'écraser ce qu'il pouvait rester de cet esprit particulier après guerre il s'y est employé avec une certaine efficacité mais il avait été précédé par d'autres totalitarismes et Giorgio Presburger lui a vécu l'entrée des chars soviétiques à Budapest en 56 et moi j'étais un visiteur de la Tchécoslovaquie en 68 et j'ai effectivement été j'étais présent le jour où les chars toujours soviétiques 12 ans après ont envahi le pays j'ai donc vu ce que c'était que le pacte de Varsovie à l'oeuvre dans une situation de guerre tout ce que ça peut supposer de stupéfaction d'abord de sidération et ensuite d'abomination il me semble que ce ne sont pas seulement ces totalitarismes liés au 20ème siècle qui ont en quelque sorte perturbé et peut-être mis à bas l'Europe centrale et l'amitié de l'Europa parce que moi je ne suis pas convaincu qu'elles soient mortes à vrai dire je pense que il est dans l'amitié de l'Europa une sorte de puzzle ce qui est très éblouissant ce qui nous a tous fascinés je citais tout à l'heure le titre de l'empereur d'Autriche et du roi de Hongrie qui figurent dans le livre de Pierre mais ce qui est tout à fait fascinant c'est ça c'est cette espèce de nébuleuse d'ethnies de religions de cultures de passés qui se sont à un moment trouvées réunies sous la férule autoritaire des Habsbourg mais elles subissaient déjà toutes sortes de pressions il faut se souvenir que l'Autriche-Hongrie est défaite en 1866 par la Prusse triomphante ou qui va triompher de Bismarck que l'antagonisme entre les Autrichiens et les Allemands a existé de tout temps même si assez bizarrement d'ailleurs en 1938 au moment de l'Anschluss l'Autriche s'est suicidée en décidant à la majorité de façon complètement démocratique de devenir un nouveau Land du troisième Reich les Autrichiens ont voté ont plébiscité leur attachement et donc la fin de leur être profond au sein du Reich il ne faut pas oublier que de tout temps encore une fois les affrontements ont existé entre la Russie et la Pologne pendant très longtemps la Pologne a écrasé la Russie on a tendance à l'oublier mais c'est pourtant une vérité l'antagonisme entre les Russes et les Polonais qui est ontologique qui est consubstantiel à ce qu'ils sont les uns comme les autres il a existé de tout temps pour de très bonnes raisons qui était la conquête de ce que Hitler appellera le Lebensraum c'est-à-dire l'espace vital les Russes se sont vengés il faut bien le dire bon mais l'attitude de la Pologne est une des choses les plus ambivalentes et les plus complexes qu'il faut toujours rappeler et c'est typiquement mitel européen la Pologne contient une minorité juive considérable dans un pays qui est fondamentalement bigot et antisémite moyennant quoi nul ne l'ignore les camps d'extermination je dis bien les camps d'extermination où ont-ils été établis par le régime nazi uniquement en Pologne et pourquoi parce qu'on savait très bien que les polonais ne s'insurgeraient pas contre les mauvaises manières c'est moins qu'on puisse dire destinées à leurs compatriotes juifs d'ailleurs il n'y a plus de juifs en Pologne et effectivement Pierre a raison de ce point de vue là le chancelier Hitler qui a été élu bel et bien en 1932 démocratiquement a gagné la partie donc le conflit inter-ethnique inter-religieux les guerres de religion on pense aux guerres de religion françaises du 15ème siècle mais oui mais les guerres de religion elles ont existé à l'intérieur de l'Europe de tout temps donc moi je ne crois pas du tout qu'il y ait eu une sorte de mise à bas définitive par exemple l'invasion du pays de Giorgio en 1956 ou de la Tchécoslovaquie de 68 c'est que par définition même une région centrale une région tampon une région qui se trouve au carrefour de toutes les influences presburger habite à Trieste Trieste vous êtes à la fois dans un monde qui parle allemand dans un monde qui parle les langues slaves et dans un monde qui parle le latin et l'italien parce que c'est tout ça à la fois Trieste c'est le compendium le concentré je pense l'incarnation la plus parfaite de ce qu'est effectivement la météo de l'Europa bon la météo de l'Europa c'est nous on n'est pas mort que je sache on est menacé on est menacé par nous-mêmes d'ailleurs en partie mais on n'est pas mort et je crois que la météo de l'Europa n'est pas autre chose que la matérialisation vécue d'un conflit qui est un conflit des âmes on a parlé de l'Evinas moi je ne suis pas philosophe mais je suis allé en Lituanie Vilnius capitale de la Lituanie était la Venise on disait que c'était à la fois la Jérusalem de l'Europe c'est-à-dire une ville juive avec une culture hébraïque yiddish juive extrêmement développée des savants prodigieux qui d'ailleurs essaimait dans le monde entier y compris jusqu'aux Amériques il ne reste rien il ne reste rien la culture polonaise qui était largement une culture juive a été éradiquée les Polonais reviennent aujourd'hui sur leur passé douloureux antisémite ils ont créé à ce sujet un musée je veux dire que j'étais de ceux qui pensaient que ça n'arriverait jamais ben c'est arrivé ça existe bel et bien bon il n'y a que les Autrichiens qui sont vraiment indéfectibles sur ce plan là parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas revenus sur leur propre passé qu'on fère les élections présidentielles il y a 8 jours bon mais ça viendra enfin espérons-le en tout cas il ne faut pas l'espérer il faut militer pour c'est un peu différent l'espérance c'est une vertu cardinale ce n'est pas à mes yeux plus que ça voilà donc je pense que Olivier quand tu dis nous sommes tous mythes à l'européen mais tu vois il y a quelqu'un ici qui dirait qui se présenterait comme mythes à l'européen non je ne dis pas que nous le sommes du point de vue des origines de la naissance du sang je dis que nous avons tous reçu qu'on le veuille ou pas et surtout qu'on en ait conscience ou pas on a tous écouté de la musique venue de cette région on a tous été bouleversés certainement par tel opéra ou par telle symphonie écrite par un compositeur juif de là-bas on a tous été fondamentalement marqués par ce que le docteur Freud avait mis à nu aux alentours de l'année 1900 c'est-à-dire que il existe en nous quelque chose dont nous n'avons pas conscience il l'a pratiqué sous la forme de la psychanalyse mais c'est d'abord une théorie philosophique et médicale on est tous influencés par ça on est tous habités par ça et c'est pour moi mythes à l'européen donc oui nous sommes tous des mythes à l'européen non ça je ne crois pas à l'instant mais bon je voudrais dire une chose autour de cet argument un fameux écrivain autrichien du siècle passé a été interrogé on dit comme ça interrogé interrogé et sur la question qui étaient les autrichiens vous savez que l'Autriche possédait moitié du monde alors ce que peut se nommer qui peut se nommer Autrichien qui était on a demandé à lui et il a pensé un moment et a répondu les Autrichiens sont les Autrichiens moins les Hongrois vous savez à quoi on reconnaît un Hongrois c'est une phrase admirable que je tiens d'un de nos amis parce que je dis ça pour vous nous avons nous connaissons bien un Autrichien d'origine juif devenu américain qui est un grand professeur de littérature française aux Etats-Unis et qui m'a raconté cette histoire que je vous livre non pas pour être désobligeant à l'égard de quelqu'un que j'admire beaucoup que nous admirons qui est Georgio Presbury l'histoire est formidable comment on reconnaît un Hongrois ben voilà un Hongrois c'est un type qui rentre après vous dans une porte tournante et qui sort le premier à cette époque c'est qui alors s'appelait Austro Hungarique oui et c'est pour cela ce monsieur répondu sauf les Hongrois parce que les Hongrois étaient partout en Autriche donc en disant comme ça bon ça à propos de ce que a dit monsieur que 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 nous tous tous sommes mitte l'européenne et je crois que ça soit à moitié est vrai parce que c'est pas si mal en Afrique du sud beaucoup de centraux européens habitent là et en Brésil en Argentine moitié de la terre ça veut dire simplement que l'être humain n'est pas stable et migrant et parce que s'il n'était pas comme ça trois quarts de la terre étaient encore vides et ça c'est le destin de la vie et je peux dire que pas seulement idéalement ou virtuellement mais c'est un peu comme ça parce que vraiment beaucoup beaucoup de penseurs des oeuvrières etc du monde viennent de là mais c'est une autre question mieux pas toucher maintenant parce que ça prolonge les photographes il y a beaucoup de grands photographes qui viennent de Hongrie il y a beaucoup de grands photographes André Kertesz Robert Capa qui était hongrois Garda Taro et d'autres et Chim c'était polonais Brassaï était hongrois il y a toute une école de photographie mais puisque mon ami Olivier Barraud a raconté une anecdote je vais en raconter deux d'abord celle que tu as raconté c'est Hollywood à Hollywood c'est une c'est une devinette à quoi reconnaît-on un exilé hongrois c'est quelqu'un qui a tout perdu sauf l'accent et la deuxième qui est authentique paraît-il ou hypocrite je sais pas c'est que Otto de Habsbourg qui était l'héritier Otto de Habsbourg était député européen et c'était quelqu'un toujours un peu triste comme ça il était très charmant tous ceux qui l'ont interviewé l'ont trouvé charmant et un vendredi soir à son bureau à Bruxelles à l'Union Européenne il y avait un bureau comme tous les députés européens et un de ses amis vient voir Dieu Barret de faire la gueule viens on va sortir et il dit non je n'en fiche j'en vis de rien et son ami lui dit viens écoute je t'emmène au football on va aller voir un match ce soir et il dit ah bon oui bon oui d'accord c'est quoi le programme et son ami regarde les billets qu'il avait pris il dit ce soir c'est un match Autriche Hongrie et autour de Habsbourg il répond ah d'accord contre qui l'intitulé de cette rencontre émit-elle au repas les réécritures d'un mythe littéraire en vous entendant messieurs je me demande s'il faut réécrire des mythes littéraires ou bien en vous entendant en vous écoutant et en vous lisant surtout je me demande il ne faut pas simplement les écrire et continuer de les écrire est-ce que l'un de vous souhaite rebondir sur cette remarque c'est un peu la vocation de la littérature de perpétuer les mythes non pas pour y croire mais pour rappeler que ça a existé s'il y a des légendes ou des mythes dont on parle encore aujourd'hui des dizaines de siècles après je pense aux grands mythes bibliques par exemple et qui ont donné à une littérature d'une très très grande richesse bien entendu des mythes y compris identitaires ont besoin d'être réactivés en permanence pour rappeler que ça a existé c'est une merde de les faire vivre sans pour autant en vivre dans votre livre dont il est difficile vu le peu de temps qui nous reste maintenant de parler dans le détail de George O. Pressburger vous abolissez en quelque sorte la frontière entre les vivants et les morts vous faites parler des morts vous mettez en scène des vivants qui vont voir des morts est-ce qu'on peut également y voir encore une fois après la conversation que vous avez eue peut-être une certaine métaphore de ce monde d'hier dont parlait Pierre Assouline et ce monde d'hier que ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent que imaginer lire, découvrir et vous qui avez évidemment connu des personnes qui aujourd'hui ne sont plus là un monde qui a lui-même changé est-ce que choisir cette forme très particulière de dialogue entre morts et vivants est une démarche qui illustre en quelque sorte ce que nous venons de dire bon écoutez mes grands-parents les parents de mon père a été tué par les nazis et aussi sa soeur sa soeur oui et le mari d'elle et des autres personnes dans la famille et quand j'étais petit je me suis demandé comment il a pu survivre cette douleur d'avoir un parent tué comme un chien avec le gaz et mon père était une personne avec un caractère gai et joyeux sereine il est sur recul mais une fois que j'ai lui posé une question autour des parents et ça c'était à Florence à l'improvisé j'ai lui vu poser la tête sur la table et commencer à pleurer et après c'est passé et la vie s'est continuée pour lui donc ce que à cette époque me paraît impossible c'est-à-dire convivre avec la pensée de la mort des personnes aimées et continuer à les considérer comme vivantes ça c'était à mon avis une des questions centrales de la religion et pas seulement de ça de la philosophie etc et quand j'ai écrit ce dernier livre histoire humaine est inhumaine j'ai pensé à ça que l'homme qui vit sur la terre est une immense communauté des vivants et des morts et c'est pour cela que je trouve un peu inutile se poser toujours la question de l'identité parce que c'est et pas seulement ça pas seulement des êtres humains vivent et morts mais tous les êtres vivants qui sont passés sur la terre monsieur Gandhi comment il s'appelle Gandhi et faisait passer l'eau qu'il bouvait à travers un filtre parce qu'il voulait pas tuer même les bactères et moi je considère un peu comme ça les choses et c'est pour cela que je suis un peu plus vivant et un peu plus mort aussi et donc c'est à mon avis le stage de la vie c'est à dire comment ça s'appelle en français par coche en italien la scène de la vie oui oui the stage bon merci je parle plus si si vous allez sûrement pouvoir continuer à parler si vous le souhaitez Jean-Jean au presse blog parce que dans les 10 minutes qui nous restent je ne sais pas s'il y a un micro sans fil ou pas pour passer dans la salle ou si les personnes qui souhaitent vous poser une question que celle-ci n'hésitent pas à se lever et à parler donc un peu fort puisqu'il n'y a pas d'autre micro je ne sais pas si quelqu'un souhaite rebondir sur ce qui a été dit poser une question madame sur la question de l'identité oui moi j'ai pensé à ce qu'a dit madame Orlida qui est une ravelle femme française je ne sais pas c'est une france elle parlait de la maternité et elle disait que accepter l'autre c'est déjà ça contient déjà la maternité contient déjà le fait d'accepter l'autre alors vous messieurs vous ne devez peut-être pas exactement savoir à quoi ça se réfère on n'a jamais considéré cette partie là de l'humanité mais les femmes auraient aussi leur mot à dire par rapport à l'identité c'est à dire que recevoir un enfant enfin développer un enfant dans son corps c'est accepter l'autre c'est déjà accepter alors vous allez me dire qu'il fait partie de la famille mais au départ une femme elle a conscience de son corps et elle accepte un autre en elle et effectivement à partir de là s'ouvre une autre dimension mais est-ce que vous diriez que cet autre qui est à l'intérieur d'une femme vous le qualifiez de présence étrangère ? pas de présence étrangère exactement de la même façon que monsieur disait les autres on doit faire attention à eux comme s'ils faisaient partie de nous c'est à partir de là que l'humanité se construira vraiment et je pense que cette notion féminine on ne l'a pas tellement prise en compte et que si on la prend en compte ça va changer beaucoup de choses quelqu'un d'autre souhaiterait-il poser une question ou faire une remarque également sur l'entretien que nous venons d'avoir là-bas au fond oui c'est pour revenir sur cette question d'identité qui est une question récurrente hier soir ici Claudio Magris parlait d'identité en disant qu'il valait mieux parler d'identité au pluriel c'est-à-dire nous avons plusieurs identités et nous sommes nous-mêmes plusieurs identités et M. Presburger par exemple dit que sortant de chez le coiffeur il est déjà quelqu'un d'autre donc on est tous quelqu'un d'autre dans notre vie à plusieurs reprises et Luard disait j'ai vécu plusieurs vies mon visage a changé donc je pense qu'on est tous nous-mêmes plusieurs identités que réfléchir en termes d'identité au singulier effectivement nous conduit à nous exprimer en termes de racines de quelque chose qui est immobile et qui effectivement exclut ce qui n'est pas cette identité on est dans la pétrification des choses donc M. Presburger est assez formidable de ce point de vue de dire que nous sommes effectivement les autres et nous ne sommes nous-mêmes que si nous sommes les autres donc je pense que c'est important et sur cette question d'origine là aussi vous avez rappelé magrisse la source du Danube où est la vraie source du Danube voilà la question de quoi vous dites Olivier Varon non mais la source du Danube elle est tout à fait identifiée elle est en Allemagne à côté de Huln pas très loin de la France d'ailleurs c'est une manière de signaler la prégnance germanique à l'intérieur de l'Europe mais dans le livre de Magriche il y a une question très importante si l'eau qui après devient le Danube saut de la de la conducture robinée d'un mur ou de la terre d'une source naturelle de la terre et à la fin grotesque de ce chapitre et je ne sais pas si décider que l'eau du Danube sort du mur et donc d'un tube ou de l'eau naturelle à mon avis d'un tube Pierre Assouline comment expliquer effectivement c'est une question récurrente si bien dans le débat public et politique français ça n'échappe à personne mais on le voit bien même dans des échanges d'idées tels que celui-ci pourquoi dès qu'on parle d'identité la notion de concurrence selon vous et concurrence d'identité s'impose dans la conversation ce qui me frappe pour moi ce n'est pas la concurrence il y a de la rivalité c'est davantage le fait que l'identité ne soit pas su comme négatif et j'écoutais ce que disait monsieur qui m'intéresse beaucoup très souvent quand j'ai des discussions avec des amis ou des écrivains tout ça et qu'on parle il y en a qui disent voilà moi je viens de là parce qu'il a un nom qui fait qu'on interroge sur ses origines etc et il y en a toujours un pour dire excusez-moi mais moi bêtement je me sens bêtement originaire de Bourgogne depuis 10 siècles on n'a pas bougé du village j'ai l'air un peu bête et je lui dis mais pourquoi tu as l'air bête je ne dis pas que tu as l'air bête il me dit mais non mais à côté de vous tous qui avez tous des identités hybrides et c'est vrai que la plupart de l'identité chez des français aujourd'hui elle est mélangée elle est hybride déjà entre le nord et le sud comme vous savez Maurras disait qu'au nord de la Loire c'était déjà plus des français donc oui donc évidemment c'est mélangé et c'est assez rare des gens qui n'ont pas quitté leur coin de terre que ce soit enraciné dans un village de Bourgogne bon c'est pour ça que je crois que quand on dit identité on sous-entend de toute façon identité plurielle et cosmopolite dans la meilleure exception du terme venant d'un peu partout et c'est le cas par exemple je crois que de nous quatre ici on a tous les quatre des identités mélangées ça forme une identité c'est l'identité Olivier Barraud elle vient de différents endroits monsieur Pressburger évidemment on a parlé c'est tous notre cas donc quand on dit l'identité au singulier ça ne veut pas dire la pureté identitaire d'une seule origine qui n'a jamais été mélangée aux autres ça n'existe pas déjà en France le seul pays que je connaisse où l'identité est restée entre guillemets pure intacte jamais mêlée à quoi que ce soit c'est l'Islande et c'est la raison pour laquelle le patrimoine génétique islandais après approbation par un vote des citoyens a été vendu à un grand laboratoire américain pour étudier la transmission de certains types de cancers dans une société qui n'a pas bougé depuis des siècles parce que vous allez en Islande il n'y a pas du tout d'étrangers alors ils viennent d'accueillir 50 Syriens mais sinon il n'y a jamais eu d'étrangers là-bas qui a fait souche sauf des touristes donc c'est intéressant cette question-là mais pour moi l'identité elle est plurielle de toute façon c'est sous-entendu quelqu'un souhaiterait-il oui monsieur au premier rang un détail pour l'Islande il semblerait qu'il y a eu quelques moines irlandais à l'origine donc il y a déjà à l'origine un petit médecin l'origine vous la situez quand exactement quand les irlandais les moines irlandais non mais bien sûr mais entre temps la population irlandais s'est formée vous savez c'est 250 000 personnes sur la question identitaire bon la mythologie européenne visiblement c'est une nostalgie d'un monde qui n'est jamais advenu en réalité non pas qui a existé mais qui n'est jamais advenu qui potentiellement peut-être existé mais qui s'est détruit et qui s'est détruit quand même par essentiellement l'émergence de l'ultra-nationalisme qui s'est développé partout regardez ce qui s'est passé parce que là on a les deux grandes guerres mondiales qui ont détruit cette mythologie européenne d'une certaine manière mais pensez aux guerres balkaniques celles qu'on a connues notre génération la Yougoslavie qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie la maladie a continué à sévir ce pays ce pays qui a pu exister comme Yougoslavie a disparu quand vous prenez non mais quand vous prenez les statistiques ethniques qui existaient en Yougoslavie il y avait une catégorie Yougoslave c'était une fiction non c'était pas une fiction la Yougoslavie était une fiction la maman était croate le père était serbe le grand-père peut-être était une autre j'étais souvent j'étais encore la semaine dernière dans l'ex-Yougoslavie la Yougoslavie comme pays il y a des gens qui ont dû partir parce qu'ils étaient Yougoslaves et que dans la nouvelle Yougoslavie ils n'avaient plus leur place non je sais bien mais la Yougoslavie création de Tito qui est une invention assez extraordinaire était une fiction de même que l'Union soviétique était une fiction mais il y a des zones où il y avait 30% de la population qui se disaient Yougoslaves qui se disaient ni Croates ni Serbes bien sûr parce qu'il est question de cette région aussi mais aujourd'hui vous avez des gens encore j'en ai vu la semaine dernière à Belgrade qui se disent Yougoslaves qui ont la nostalgie de ça mais vous avez en Russie des gens surtout les Serbes des grands Serbes mais bien sûr vous avez en Russie aujourd'hui des gens qui se disent soviétiques les vieux les vieux parce qu'ils ont la nostalgie mais si c'est vrai c'est très frappant dans les anciennes républiques de l'URSS moi je les connais toutes je suis allé dans toutes il y en a 21 y compris l'Auzbékistan le Kazakhstan la Lettonie etc. tous les vieux entre guillemets c'est-à-dire les gens qui ont connu l'URSS et qui ont passé les 60 ans sont non pas nostalgiques c'est beaucoup plus que ça ils regrettent un régime qui était un régime relativement égalitaire tout le monde était pauvre mais au moins il n'y avait pas de riches il n'y avait pas de nomenclatura sauf les membres du parti communiste mais l'éducation était gratuite la santé était gratuite le logement qui n'était pas génial n'était pas non plus épouvantable et ça ne coûtait rien aujourd'hui les gens les gens de peu comme disait un Montpellierin d'ailleurs remarquable les gens de peu ils ne sont plus soutenus donc ils sont terriblement en manque de ce qu'a été leur jeunesse et la Yougoslavie c'est une figuration de l'Autriche et Hongrie c'est la même chose c'est un état virtuel c'est-à-dire que Tito a effectivement réussi cette chose formidable qu'avait d'ailleurs accompli François-Joseph sous les Habsbourg austro-hongrois c'est-à-dire fédérer non pas des majorités mais des plus petits dénominateurs communs à l'intérieur de gens qui pouvaient être des protestants des catholiques des musulmans et des juifs dans le cas de la Yougoslavie et des orthodoxes bien sûr donc des chrétiens des juifs et des musulmans tout ça a effectivement duré un demi-siècle un peu de choses près enfin bon en grossissant le trait et puis vous parliez des parents plutôt des familles dans lesquelles le père était bosniaque et la mère était croate un certain Zlatan Ibrahimović enfin bref qui comme chacun sait citoyen suédois bien si que je sache bon et bien ça ne les a pas empêchés de s'égorger de la manière la plus barbare pendant les guerres des années 90 comme en nom il faudra écouter on ne peut pas dire ça comme ça quand t'as c'est raillé quand t'as c'est ah bon ils ne sont pas égorgés ils se sont égorgés mais pourquoi et comment ils ont été amenés à s'égorger c'est ça qu'il faut voir aussi parce que à Sarajevo il y a une manif une manifestation qui réunit toute la ville toutes les communautés et on tire sur ces gens et c'est à partir de là que la guerre civile a commencé enfin elle a été reprise ces gens non non mais ces gens ont manifesté cet homme fait connu ces gens ont manifesté des milliers de personnes c'est pas ça qui explique la barbarie les yougoslavs sont capables d'une violence inimaginable très balkanique d'ailleurs ce que je voulais simplement dire c'est qu'à certains moments ça bascule c'est à dire qu'à certains moments les choses peuvent aller dans le bon sens les choses peuvent aller dans cette vie commune collective et à d'autres moments ça peut basculer et ce à quoi on peut être confronté dans les années à venir nous dans nos choix à venir c'est peut-être ce type de problématique là ça peut basculer est-ce que vous êtes je voudrais vous poser une question est-ce que vous êtes nostalgique de la yougoslavie communiste étitiste parce que lui à gauche quand il dit que Tito a fédéré chrétien juif bien sûr et musulman à quel prix à quel prix de l'éradication de leur spécificité pour en faire des homo yougoslavus bon est-ce que vous êtes nostalgique surtout serbe encore une fois moi je ne suis pas yougoslave moi je n'ai pas à être nostalgique de la yougoslavie mais je ne suis pas sûr que regardez jusqu'à quel point le monténégro aujourd'hui est un état oui je sais je connais vous voyez ce que ça veut dire monténégro est un état regardez le problème albanais aujourd'hui où on en est pourquoi ça vous embête que le monténégro soit un état juste le monténégro ben non mais à ce moment là je ne sais pas on peut aussi dire le pays basque la Catalogne la Bretagne la Grande Occitanie et malheureusement nous n'avons pas le temps d'établir toute la liste de ces pays en devenir la Septimanie est un état ah mais merci en tout cas de votre intervention monsieur merci messieurs merci Georgio Pressburger merci Olivier Marot merci Pierre Assouline d'avoir participé à cette rencontre et nous ne pouvons que recommander chaleureusement la lecture de vos livres merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada